Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle course, la suite de la carrière Project Cars et on entame ensemble aujourd'hui si vous le voulez bien la Formule Renault 3.5 avec au programme le circuit de Portimao en Algarve avec la Formule Renault 3.5 on a signé dans l'équipe Remco, couleur de Renault évidemment mais sans les licences bien sûr c'est plutôt marrant, on a un bon équipier qui joue souvent les points et on se retrouve pour le tour rapide de cette séance qualificative avec le DRS ouvert Nouveauté dans cette carrière, pour la première fois on aura droit à un DRS à gérer alors j'ai vu que l'IA ne le gérait pas forcément bien, vous l'aurez compris pour ce début d'épisode nous sommes en différé parce que j'ai eu un petit souci de record comme la dernière fois avec la Formule Rookie donc ne m'en voulez pas. On découvre ensemble le circuit de Portimao avec un double triple droit ici très compliqué, la remontée, l'ouverture du DRS, attention de ne pas aller trop large dans cette ligne droite qui peut permettre peut-être au départ d'attaquer ici à l'épingle qui se passe en première, on va chercher le libreur et on essaie de réaccélérer le plus tôt possible on peut ouvrir le DRS, c'est assez risqué avec le petit virage à gauche de perdre l'équilibre de la voiture regardez voilà, c'est un peu compliqué mais c'est faisable ensuite on revient sur un double droit où il faut refermer la trajectoire et freiner jusqu'en deuxième la descente vers la cascade et le S qui remonte vers un droit serré tout ceci est en aveugle donc c'est vraiment pas simple à gérer pour placer la voiture quand on ne connaît pas bien la piste la descente et on est avec je rappelle une IA qui est à 105 pour ses qualifs on va voir un petit peu où cela nous mène avec des pneus qui sont en bonne température ils ne sont pas encore trop chauds même si le train du côté gauche est un petit peu en surchauffe et là on arrive vers le dernier gros coup de frein et la relance là c'est pied à fond jusqu'à la ligne d'arrivée la descente est vertigineuse petit but et là on essaie d'ouvrir très très tôt le DRS le plus tôt possible voilà et la fin du chrono alors la pote pour l'instant est en 1.33 on va se mettre un petit peu derrière et à l'issue des chronos de qualification on va donc obtenir une médiocre 14ème place très compliquée là où notre coéquipier français se place 6ème on est donc vous voyez 14ème donc une course de suspense deux tensions on va devoir déjà gérer le départ de la course c'est parti lancement de cette formule Renault 3.5 ici au Portugal avec la rue et vers le premier droit à nous maintenant de nous en sortir sans percuter un pilote à la dérive ce sera peut-être encore le plus compliqué oh et on passe à l'extérieur ça se passe bien pas de contact pas de dégâts hop un petit peu large sur ce coup là on a Verlein qui va peut-être revenir au freinage on fait l'extérieur à l'autre voiture de l'équipe Palasonic avec Entero qui est à notre hauteur et on s'attaque à l'intérieur à Entero c'est passé on se retrouve maintenant 5ème derrière notre équipier dans l'équipe Remco excellent départ pour les deux bolides jaunes on rappelle qu'il ne faut pas se toucher sinon c'est game over on va à l'extérieur sur notre équipier peut-être et on va chercher effectivement de manière assez autoritaire la 4ème position de cette épreuve retour de la monoplace Daba est dans la ligne droite on ne peut pas se défendre on est avec le DRS premier freinage à l'intérieur avec l'attaque entre les deux hommes de tête ça a été très très chaud on le voit dans le fond de l'image avec là des pilotes usines qui se bat c'est Bertenshau qui était très chaud justement avec François Feugier allez l'attaque à l'épingle pour peut-être aller chercher une éventuelle 3ème place de Van Kempera et Kempera qui peut peut-être commettre une faute allez en première on relance hop un peu de vibreur et la dérive de la voiture qui est parfaitement maîtrisée allez il faut réussir aller attaquer avec une meilleure amorce la descente on n'y arrive pas on doit chasser Van Kempera Van Kempera qui doit être chassé et nouvelle attaque entre les deux hommes de tête ça va finir au clash cette histoire attention parce que Feugier il doit résister c'est chaud il perd du temps ils se sont touchés et Bertenshau qui a peut-être perdu plus que du temps là peut-être a morcellé le rond de la voiture qui a volé en tout cas il est repoussé maintenant à une seconde et demie de son adversaire on est très pressant sur Van Kempera troisième boucle à l'intérieur peut-être sur le pilote de la structure Falatec on va chercher la troisième place on est sur le podium ah cette première manche qui commence à sentir bon on est bien on est un peu dans un no man's land là pour le moment alors Van Kempera est loin une seconde devant Alan Bertenshau se bat fortement ils vont encore se toucher les deux hommes de tête vont encore se toucher pour notre plus grand bonheur peut-être en train d'aller chercher mieux qu'une troisième place ah si on avait fait espérer après la qualif qu'on allait signer pour ça ah c'est incroyable allez une seconde l'ingénieur qui nous afflige de soutien alors qu'il n'y a pas trop de pilotes qui sont passés au box pour le moment suite à un contact on a eu un départ plutôt propre oh je m'attendais à pire et là c'est moi qui fais une belle erreur en allant dans le gravier tout seul comme un grand attention les pneus sont sales il va falloir les nettoyer ça va prendre du temps ah ouais deux secondes sept pour Bertenshau qui a fui maintenant ah ouais cette herbe qui colle ah vraiment une erreur bête là de ma part on est à 4 secondes 3 c'est quoi alors j'étais un peu silencieux là depuis le début du tour vous avouz que je me concentrais un petit peu pour essayer de tourner plus rapidement essayer d'aller rechercher Bertenshau pas tout à fait réussi pour le moment je vous avouz que je vous avouz je vous avouz que je vous avouz C'est très compliqué de faire mieux Je suis vraiment dans un no man's land Devant les deux sont partis Derrière le peloton On m'a lâché Je suis un peu perdu dans ma tête Je dois te vous dire Je vais faire un petit peu Comment je dois voir les choses Je réfléchis beaucoup Du coup je ne vous parle pas forcément Oups Si les deux devants C'était vraiment vraiment chamaillé Il y aurait eu moyen d'aller les chercher Il faudrait essayer d'aller les chercher Effectivement Il n'y a rien à faire Je ne fais que perdre du temps Sur les deux de devant À part quand il s'attaque au premier freinage Je ne peux pas aller chercher Alors il y a aussi quelque chose de très chiant En ce jeu C'est que quand tu changes des aides Des modifications qui se remettent automatiquement Tu te rends compte qu'en plein milieu d'une course Parce que là par exemple Je suis sûr et certain que j'ai une aide À l'ABS et à la stabilité Alors que j'avais demandé de les enlever Ça se remet parfois Je ne sais pas comment ça se fait C'est extrêmement embêtant Ce qui explique qu'en plein milieu d'un virage Comme ça je sois arrêté Je ne sais pas Mais c'est extrêmement dérangeant C'est un des gros défauts du jeu Parmi tant d'autres Mais Vraiment embêtant Alors les trois derniers tours Sept secondes Qu'est-ce que vous voulez que j'aille chercher Devant les deux À moi qui s'accroche À moi que Ah Bertenshow est passé Bertenshow est passé C'est qu'il y avait donc moyen Pour le pilote Renault Sport D'aller chercher la tête Nous on a vécu une première moitié de course Extrêmement intense La deuxième c'est de la gestion Tout simplement Le peloton est très 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 dispersé Assez impressionnant Alors que là regardez On était à 7 secondes d'avance Pour les hommes de tête Et dans les secteurs sinueux Je reviens Je reviens très fort Oh Allez on va entamer les deux dernières boucles de ce premier meeting Alors un bilan plutôt positif pour le moment On ne peut pas espérer grand chose de plus donc on va essayer de se contenter de cette troisième place C'est une place sur le podium, on partait 13ème, 14ème même sur la grille Sachez qu'au niveau de l'IA on était à 100 de difficultés, il y avait des aides C'est vraiment dommage parce que j'ai voulu les enlever, j'ai quitté, je suis revenu D'ailleurs en parlant de ça, j'ai vérifié, le record a eu un petit souci Donc je vais sans doute devoir post-commenter la qualif Petite coupure de courant, ça arrive Et donc impossible de récupérer, le record et la session étaient déjà terminés Ça fait partie du métier C'est déjà arrivé je crois en Formula Rocky à l'époque sur Snatterton je crois Bon là c'est vrai qu'on a vraiment une division On est dans une difficulté qui est parfaitement gérable Avec une IA à 102% Et je suis sûr que sans les aides qui m'arrêtent en plein virage comme ça J'aurais peut-être pu aller rester au contact, peut-être pas dépasser mais Rester au contact de mes petits camarades là devant Au lieu de ça je suis à l'agonie en milieu de virage Sur un tour je reviens mais dès que ça redevient une section rapide je peux rien faire et je souffre, je souffre tout simplement Allez la dernière boucle ici à Portimao Et on va ensuite se diriger vers l'Autriche pour la deuxième manche Circuit que j'aime beaucoup Alors je suis vraiment pas fan de celui-ci et on l'aura déjà eu avant cette saison On n'en aura plus à compter de maintenant je pense En tout cas les divisions supérieures vont commencer à nous faire nous attaquer aux autres circuits On a envie d'aller tâter du Spa, du Suzuka, du Silverstone, de Nickton On en a assez mangé je pense Non mais il y a vraiment vraiment un gros gros problème sur ce virage La voiture ne tourne pas je sais pas Je veux pas savoir de toute façon ça reste dans l'état où c'est au niveau Project Cars Non mais Excusez-moi On va pas me foutre en l'air mon podium à 200 mètres de l'arrivée quand même Non parce que là je le vois venir que le jeu est en train de me mettre une douille On va se calmer à un moment donné Voilà Allez le dernier vrai virage du circuit C'est fait Et Alan Bertenshaw va s'imposer A l'issue de cette première course Et on va faire une très honorable troisième place Et bien voilà Troisième position Mais A beaucoup 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 de choses à corriger Beaucoup de regrets également Alors on termine Troisième On va jeter un coup d'œil au classement général Du coup ça nous met Bertenshaw en tête Feugier Deuxième On est troisième Devant Antero Et au niveau des équipes C'est Renault Sport qui mène forcément Et Remco est deuxième Et bien voilà Avec Abaï le français Notre équipe Qui est sixième Et bien Ça commence assez fort Et bien voilà Pour cette première course Qui aura été assez disputée Dans sa première partie La seconde a été un peu moins intense Avec beaucoup de petites erreurs On se retrouve très vite Pour vivre Donc la deuxième manche Ce sera du côté De l'Autriche Bien sûr Au Red Bull Ring Merci à toutes et à tous Pour votre fidélité A cette carrière Project Cars 2 Et à la prochaine Et d'ici là Bon amusement en piste les amis Quel que soit Votre simu favorite Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada